Salaam alaykoum, bienvenue dans Convergence sur RMI, votre émission d'actualité de débat. Je suis ce soir en compagnie de mes chers collègues, bonsoir Ali, bonsoir Sosso, bonsoir Amadou, bonsoir Sosso, bonsoir Fatou, bienvenue, bonsoir, merci, bonsoir Abdoulaye, bonsoir Sosso. Ce soir, nous partagerons des faits d'actualité, nous allons également aborder comme thématique l'engagement et le rôle des jeunes Mauritaniens dans la participation citoyenne. Alors, j'ai envie de commencer avec toi Ali, quels faits a retenu ton attention cette semaine ? Merci Sosso, merci de m'avoir donné la parole. Bon, cette fois-ci, je vais essayer d'être positif parce que d'habitude, on parle des choses négatives qui se passent au pays ou au village. Là, je vais parler un peu d'un événement qui s'est déroulé à Bababé, dans le sud du pays. C'est à 5 à 5 kilomètres de Kedi, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, les citoyens, comme disent les politiciens, certains citoyens ont rendu hommage à Babbel et Mamadou, c'est le maire de la ville qui est là depuis 2006. Donc, c'est un acte politique. Bon, il faut se dire les choses, même si j'ai énormément de respect pour M. le maire. Mais je voudrais quand même profiter pour commenter, parce que certains ont critiqué, d'autres ont dit que c'est à l'approche des élections. Babbel et Mamadou, pour certains, il a mérité cet hommage parce qu'il a fait des choses, il a permis à certains de travailler. Comme vous le savez, au pays, il faut toujours passer par quelqu'un pour avoir du boulot, pour réussir à avoir quelque chose. Donc, il a mérité son hommage. Mais moi, ce que je voudrais souligner, c'est aussi que c'est une démonstration de force du parti INSAF, de la majorité. Là, il montre au président, à la majorité, qu'il a du monde avec lui. Et l'opposition, pour moi, au lieu de critiquer, aurait dû aussi faire une démonstration de force. Parce que chez nous, on attend toujours le dernier moment, les élections ou l'élection présidentielle, pour dire, oui, l'élection n'est pas transparente, le président a volé, tout ceci, cela. Alors que l'opposition devrait exister. Comme le parti au pouvoir a existé, l'opposition aussi devrait exister, devrait démontrer la force qu'ils ont. Et ne pas attendre que les élections législatives ou l'élection municipale, pour dire, oui, moi, je veux être maire, moi, je veux être député. Mais après l'élection municipale, après l'élection législative, on ne les voit plus. Et là, le parti au pouvoir occupe le terrain. Ils ont fait une démonstration de force. On peut dire tout ce qu'on veut, on peut dire que c'est politique. Certains diront qu'ils méritent, d'autres diront qu'ils méritent. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Mais moi, je voudrais dire à l'opposition, faites quelque chose. Tu vois ça comme un acte du marketing ? Bon, on ne peut pas se leurrer. Donc, c'est un peu du marketing politique. Mais aussi, lui aussi, c'est parce que depuis 20 ans, il est au pouvoir. Il a été chef régional du gouvernement. Il a été docteur de la SMCP. Ça ne te répond que c'est un gosson du bobeur ? Non, bon, je te laisse l'emploi de vue. En tout cas, merci de partager ce fait d'actualité. C'est vrai que ça mérite toute son intention. Je vais m'adresser à toi, Amadou. Alors, bonsoir pour ceux qui ne m'ont pas encore découvert dans cette émission. Je suis là. C'est la première fois que je participe à cette émission. Moi, je voulais dire quand même à M. Basse, avant de venir sur la question qui a retenu mon attention, j'allais dire que c'était tout de même curieux, très curieux même, que cet événement dit dommage se produise actuellement. On est au mois de l'élection présidentielle. Donc, ça n'a rien, rien, rien de hasard que ce n'était pas un hommage inintéressé. Donc, c'est ce que je voulais dire. Comme il a dit, c'est de bonne guerre. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Il ne voulait juste commenter. Je ne suis pas là pour les défendre parce qu'il y a un ami qui m'a posé la question. Et là, je dédicace à lui. Il n'a pas pu participer à l'émission. Aujourd'hui, il m'a dit, est-ce que je suis pour ou contre ? Moi, l'important, ce n'est pas d'être pour ou contre. Je ne suis pas pour eux, je ne suis pas pour le régime. Mais j'aime que tout le monde s'impose. Tout le monde, voilà. C'est de bonne guerre, comme il a dit. Alors, moi, ce qui a retenu mon émotion, c'est aussi une activité politique. C'est, vous connaissez, comment ça s'appelle ? La coalition Freud. Oui. Et c'est la surprise des élections. Tu veux nous faire de la cyclonalyse ? Donc, la coalition qui, contre toute attente, a engagé six députés à l'élection présidentielle, alors qu'ils n'ont jamais participé à une quelconque élection. Leur mérite, c'était de rassembler quelques personnalités très fortes, entre autres, Khalid Diallo, Rossigno, Kadiatouma Ali Diallo, et entre autres, Diop, qui est l'ancien d'IRA. Alors, cette coalition, elle a été la surprise. Et une autre surprise, c'est Kadiatouma Ali Diallo, d'autant plus que tout le monde disait que c'était une alliance contre nature. Donc, il y a Kadiatouma Ali Diallo qui vient de mettre un coup de pied sur la fourmilière, fourmilière, pardon, excusez-moi, en soutenant le candidat ottoman sous marée, au candidat sorti de l'épargne. Et Kadiatouma Ali Diallo le soutient contre toute attente, contre le candidat choisi par sa coalition, donc en l'occurrence maître Elid. Et donc, voilà, c'est le fait qui a retenu mon attention. Et on va voir comment ça va se produire. Est-ce que Kadiatouma Ali Diallo a une raison de soutenir ottoman à la place du maître Elid ou non ? Je voudrais commenter aussi ça, parce que tant mieux que Kadiatouma Ali Diallo ait fait ce choix, parce que cela démontre aussi que c'était juste une coalition politique. Ils n'étaient pas les sages, c'était des frustrés. Voilà, qui s'étaient réunis. Voilà, c'était le choix de décider. Alors, ça tue un balleret. C'était des frustrés, parce qu'elle, elle vient de l'IFP, Elid, il vient de l'RFD. Bon, Ali Diallo, c'était un jeune et tout ça, mais quand il vient de l'Ira, c'était une coalition de frustrés. Je vois qu'au milieu, il y a beaucoup de politiques. J'espère que j'aurai d'autres. Merci beaucoup, Kadiat, pour ce partage. Je vais m'orienter vers toi, Fatou. Bonsoir aux auditeurs, bonsoir à mes collègues. C'est pareil que mon collègue précédent. C'est la première fois que je vais intervenir sur cette émission et j'en suis plus ravie. Tu es la bienvenue. Donc, du coup, je vais pouvoir faire découvrir aux gens mon côté rêveuse, utopique, humaniste. C'est surtout le moins qu'il y a. Et le fait qu'il y a retenu mon attention, du coup, moi, c'est le projet de loi qui a été présenté au Bénin. On sort un peu de la Mauritanie, parce que la Mauritanie, c'est l'Afrique de l'Ouest. Donc, on sort un peu de la Mauritanie. Le Bénin a présenté un projet de loi qui vise en fait à accorder la nationalité aux afro-descendants. D'accord. Donc, quelle que soit leur origine, finalement. Alors, pourquoi cette loi ? Ça vient quand même du fait qu'au Bénin, en particulier, ça a été vraiment un pays qui a été très impacté par la traite négrière. Donc, il y a énormément de gens à travers le monde qui sont partis d'Afrique. Sur le port de Ouida, au Bénin. Donc, le Bénin, en fait, finalement, fait un grand acte d'ouverture vers l'Afrique plus entière. À partir du moment où on est afro-descendant, qu'on peut prouver, en général, la mélamine, ça suffit déjà, comme preuve. Mais en tout cas, à partir du moment où on peut prouver qu'on est afro-descendant, on a le droit de déposer, évidemment, une nationalité béninoise. Donc, l'idée était vraiment magnifique. Mais il y a en mai, évidemment. Donc, moi, j'étais ravie. Je me suis dit, c'est génial. Là, on va sur l'ouverture. L'Afrique, d'abord. L'Afrique, finalement, cette communauté africaine passe avant la communauté étatique avec les frontières du Colomb. Donc, c'est magnifique. C'est l'Afrique qui gagne. Eh bien, il y a une limite. Et la limite, c'est que, par contre, les gens qui auront cette nationalité, qui auront acquis cette nationalité, ne pourront ni voter, ni faire partie de la fonction publique. Donc, du coup, j'ai eu une belle claque et une mauvaise. C'est pas sincère. Je suis vite redescendue de mon nuage parce que, finalement, on adopte les autres africains et les afro-descendants, mais avec un statut qui est quand même un peu inférieur. Particulier. Donc, du coup, quand on adopte quelqu'un, est-ce qu'on l'adopte en entier ou est-ce qu'on croit un coup ? Large débat. Il n'y a pas à s'inquiéter puisque le frère O'Kinny se bat est là-bas. Je vais te rajouter encore une claque concernant cette loi parce qu'elle ne concerne pas les africains qui vivent en Afrique. Donc, c'est les afro-descendants. C'est, en général, une loi qui vise plutôt les afro-americains, les gens du Brésil. C'est beau de rêver. Quand j'ai écouté, c'était joli. C'était trop joli. C'est le moment d'aller chercher la nationalité véninoise. Après, j'ai écouté jusqu'à la fin et avant de me rendre compte que non, finalement, je n'ai pas le droit. Il faut venir des États-Unis déjà. C'est riche. En fait, c'est une loi, à mon avis, qui est faite pour promouvoir le tourisme. Oui, c'est un vrai décentage. Je me suis dit marketing. Marketing, exactement. On est encore dans le marketing, finalement. C'est un mur, depuis tout à l'heure. Ça peut ramener des touristes au Vénètre, pourquoi pas ? Merci, Fatou, pour ce partage. Je vais terminer en beauté avec toi, Abdelaye. Quel fait d'actualité a retenu ton intention ? Merci, Sous-tit de m'avoir remis la parole. Et en honneur et en privilège de parler après Fatou, qui vient amener sa petite touche à cette émission. Le fait d'actualité qui a retenu mon attention, je n'y ai pas trop réfléchi, à vrai dire, puisque pour moi, il n'y a pas d'événement en Mauritanie. Même les événements qui existent, pour moi, c'est le non-événement. Quand même, il y a quelque chose qui s'est passé qui m'a énormément touché. C'est l'acte du président de l'FP Sambacham. D'accord. L'FCP. 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 D'accord. Voilà, un homme digne dans son combat qui s'est bâti cause et âme pour la cause que nous connaissons tous dans le pays. Et sachant que chacun tire les draps de son côté avec tout le sentiment d'orgueil qui anime les hommes politiques surtout de ce bord qui aujourd'hui est sorti de sa zone de confort pour aller rejoindre le camp de Birame Daoulabeïd. Cet acte m'a vraiment touché puisque tout simplement c'est ce qui recherchait le camp d'opposition depuis fort longtemps. sauf que chacun ne voulait pas être derrière l'autre. Et voir un parti politique de cette envergure et qui a aussi un noble en fait des grattes sur les épaules pour le noble combat qu'ils ont mené. Arriver à ce stade et à un moment donné c'est dire que je vais montrer l'exemple en joignant celui qui est quand même considéré comme le chef ou celui qui est mieux placé. Voilà, je ne dirais pas mieux placé mais quand même qui a occupé la scène politique de manière vraiment transversale dans le camp sur le plan politique et se dire se donner la bonne conscience d'aller le revendre ça m'a touché. Si je peux me permettre de l'ajouter parce que c'est important ce qu'il dit parce que pour moi aussi Saint-Baptien a pris sa revanche c'est la JDMR parce que là Saint-Baptien avait été en coalition avec la JDMR durant les élections de l'État et municipales la JDMR s'est taillé la part du Lyon ils ont pu toutes les circonscriptions importantes ils ont laissé à Saint-Baptien quelques des miettes et là Saint-Baptien en faisant cela montre à la JDMR que la prochaine fois si vous ne savez pas partager il y a d'autres coalitions possibles. J'entends bien cela mais sauf que au moment où comme tu viens de le dire ce partage se faisait Saint-Baptien il a sa tête il a sa conscience c'est un homme intelligent du moment qu'il l'a accepté je ne pense pas qu'il y avait des pièges possibles du moins même le fait de ne pas choisir c'est choisir ça c'est le philosophe qui le dit je pense que réellement quelque part on ne peut pas dire qu'il a été berné avec toute la conscience politique qu'il a avec tout ce qu'il a acquis comme expérience politique je ne peux pas je ne peux pas moi penser qu'il a été berné non c'est parce qu'il n'avait pas les armes parce que là c'était HDMR qui avait son parti qui pouvait avoir la possibilité de se présenter lui il était venu donc il n'avait pas le choix il devait qu'écouter mais là il a eu le choix de prouver qu'il n'y a pas que l'HDMR il pouvait tout simplement quitter le navire comme l'a fait l'a fait Kadjadou Malikidjal en tout cas merci beaucoup c'est très intéressant je vois qu'on lui il y a énormément de politique on va passer à la suite parce qu'on a des sujets croustillants aussi qui nous intéressent on va parler notamment du rôle et de l'engagement des jeunes Mauritaniens dans la participation citoyenne c'est aussi un sujet intéressant un sujet riche et j'espère que vous aurez énormément de choses à nous dire avant d'aller plus loin j'aimerais d'abord définir Amadou pourquoi qu'est-ce que c'est l'engagement ou comment tu définirais la participation citoyenne alors je ne vais pas être long pour moi la participation citoyenne pour résumer en fait c'est l'engagement de tous les jours donc respecter les lois du pays respecter les règles et les coutumes de la vie commune et voilà pour toujours ne pas être long respecter les règles et les lois du pays c'est aussi s'engager pour choisir les personnes qui sont destinées à mener à bien le développement du pays voilà sans être long ok est-ce que tu penses que que ce soit dans la diaspora ou que ce soit au pays est-ce que tu penses que les jeunes sont engagés justement je dirais certains jeunes sont engagés et malheureusement certains jeunes sont engagés et malheureusement la grande grande majorité des jeunes moitanis aujourd'hui sont perdus d'accord ils sont perdus ça c'est mon c'est mon ultime parce que ils sont perdus parce que on est on est un pays quand même qui a une histoire qui je vais parler de l'éducation ne serait-ce que sur le plan de l'éducation dont l'éducation était sacrifiée et quand un jeune n'a pas suivi une bonne éducation n'a pas eu tout le bagage intellectuel pour affronter les aléas du monde ce jeune là arrivé en âge il est perdu donc pour moi c'est l'éducation citoyenne l'éducation a été énormément défaut depuis la réforme de 1966 l'école mauritanienne a été politisée on parle de l'introduction de l'arabe l'introduction de la langue nationale il faut supprimer le français c'est la langue du colon finalement on s'est retrouvé en un moment à un système à deux thèmes les arabisans les bilingues les bilingues étaient tous bilingues en fait c'était les arabisans et les francisans je vais encore aller plus loin les arabisans c'était les morts les francisans c'était la communauté négo-mouritanienne c'était ça c'est depuis lors la mauritanie après il y a eu plusieurs réformes les années suivantes je vais citer la dernière celle de 99 qui a complètement que personne ne sait où tenir de la tête une partie des matières scientifiques en français l'autre partie en arabe c'est on néli-mélo que personne ne comprend et finalement l'éducation a été détruite et le jeune aujourd'hui se retrouve complètement perdu ok je vais moi j'aimerais quand même intervenir par rapport à ce qu'il dit alors n'étant pas moi-même mauritanienne ça m'intéresse énormément mais tu as des origines mauritanien que tu as des origines bien sûr au final tu fais une séparation entre les arabisans et finalement la population noire de mauritanie est-ce qu'on peut quand on parle de citoyenneté mélanger aussi la diaspora la jeunesse issue de la diaspora et la jeunesse locale parce que finalement il y en a quand même un des deux une partie des jeunes qui vit dans la réalité mauritanienne et une autre partie qui vit dans une réalité européenne occidentale et qui tant bien que mal de se raccorder à une réalité dans laquelle elle ne vit pas alors c'est serré une évente de croire c'est parce que cette diaspora elle est venue vivre en Europe qu'elle a pu changer les mentalités on retrouve la jeunesse mauritanienne de France d'Italie et un peu partout dans le monde qui adopte les mêmes attitudes que la jeunesse qui est restée là-bas mais là on parle d'engagement tu trouves que en engagement la diaspora c'est encore pire c'est encore pire mis à part quelques-uns qui étaient engagés depuis le pays qui ont quitté le pays pour venir continuer leur city en France mais quand on parle de Gaspar on parle aussi des jeunes mauritanais qui sont nés ici bien sûr ils sont nés ici donc tu trouves pour toi qu'ils ne sont pas engagés parce que là ils ne sont pas engagés du tout d'accord ils ne sont pas engagés est-ce que tu partages c'est pas un peu plus compréhensible est-ce que tu partages est-ce que tu partages ton ressenti est-ce que tu partages ce qu'il vient de dire tu trouves que que ce soit les jeunes de la diaspora ou que ce soit les mauritaniens il y a un manque d'engagement il y a un manque de dynamisme sur le terrain ce qui est certain il manque clairement l'engagement chez les jeunes que ce soit au niveau national c'est-à-dire des jeunes né et grandi en Mauritanie puisque vu qu'il s'agit de cela parce qu'en parlant de diaspora on parle de né et grandi en France sauf que là il va falloir peut-être mettre voilà mettre les choses dans le contexte je dirais puisque tout à l'heure Ali a parlé très bien le contexte mauritanien Ali c'est un calme si tu peux l'appeler d'accord le contexte mauritanien il a parlé du problème récurrent de l'éducation à travers les millions de systèmes qui ont été mis en place qui ne visent rien d'autre qu'à une forme d'arabisation outrance des pays faire de tout le monde des arabes je dis les arabes d'ailleurs on parle de noirs arabes on entend vers ça maintenant là où je voulais qu'il glisse c'est vers l'engagement citoyen cette jeunesse par rapport à la citoyenneté pour mieux voir cela il va falloir d'abord définir ce qui signifie être citoyen pourquoi on est citoyen là où je le rejoins c'est quand il évoque les défaillances de l'éducation le problème qui se situe au niveau de l'éducation sur ce point ok l'éducation de manière générale pose problème c'est tous les plans mais quelque part le fait de ne pas conscientiser les jeunes ou même de n'avoir pas donné ou sémer des graines dès l'enfance des graines de patriotisme je suis dans un pays qu'est-ce que c'est ce pays c'est une nation une terre un drapeau une île nationale et la citoyenneté tourne autour de cela autour de certaines valeurs les valeurs de citoyenneté quand on parle de la citoyenneté on parle de la fraternité on parle de l'égalité on parle de la justice et c'est ce qui favorise quelque part l'amour patriotique c'est-à-dire le fait d'aimer son pays par rapport à ses références or qu'en Mauritanie on se retrouve dans un nom de citoyen je peux m'exprimer ici parce que tout simplement l'état nation dans son ensemble est faussé il y a 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 une partie qui je dirais plutôt gouverne le pays sous un angle idéologique qui qui considère le pays tout simplement un pays mourabit un arabe les autres se sentent lésés et il ne peut pas y avoir une forme de citoyenneté poussée chez ces jeunes du moment qu'ils se sentent exclus ils ne se reconnaissent pas dans l'état quelque part parce qu'ils disent c'est l'état de telle une telle communauté il y a un manque de cohésion quelque part la cohésion nationale on est dans une situation où certains se battent juste pour pouvoir exister en fait c'est juste qu'ils se battent pour pouvoir exister donc pour eux les questions de citoyenneté je dois faire ceci je dois respecter cela c'est secondaire d'avoir qu'ils se battent juste pour pouvoir être reconnus par l'état ok j'entends on ne va pas trop je pense que vous dites je vais je vais donner la parole à Ali et on va revenir après vous avez tous raison mais moi je vais essayer d'être positif on est positif ouais mais voilà j'aimerais faire un peu de l'historique il n'a pas de l'historique parce que pour moi il y a quand même un engagement citoyen au pays et la participation citoyenne si on veut dire parce que par exemple quand on parle du village tu vois tu connais tu es un grand à Bababi par exemple quand on parle le collège de Bababi qui a été construit par des citoyens parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que l'état le fasse donc les gens ils ont réuni l'argent ils ont cotisé ils ont construit un collège mais maintenant qui est devenu le lycée de Bababi qui est géré par l'état donc il y a toujours eu cet engagement il y a du taux de réussite de 0% mais ça c'est autre chose ça c'est un autre débat mais quand même l'engagement il est là mais quand on parle du taux de réussite aussi les jeunes quand ils viennent en vacances ils s'organisent ils donnent des cours à leurs petits frères mais si comme vous avez dit que l'éducation le ministère de l'éducation l'état parce qu'on peut s'engager mais on ne peut pas remplacer l'état non plus donc il y a aussi l'engagement on a toujours milité dans les associations on a toujours été au champ pour construire les grillages les barbellés tout ça on a toujours balayé les mosquées on a toujours balayé les jouets donc les gens même quand on parlait de Djigo tout à l'heure je vous donne son exemple s'il a été candidat à la mairie dernièrement par la coalition portée par la coalition Freud c'est parce qu'ils ont vu qu'ils étaient engagés mais ça ne suffit pas parce que le problème aussi que les gens il ne faut pas tromper les habitants quand tu dis je suis engagé je ne vais pas m'engager pour dire en ayant des arrières-pensées pour dire ouais je vais m'engager pour avoir un nom pour avoir un nom après pour être candidat à la mairie après pour être député après c'est pas plus moindre c'est pas plus moindre c'est pas plus moindre d'être dans la mairie mais je veux dire non peur je veux dire je suis engagé mais c'est pas parce que je veux développer mon pays c'est parce que je veux avoir de la reconnaissance pour utiliser cela après bien sûr pour moi ça c'est un procès d'intention tout simplement parce que tout simplement quelqu'un qui s'engage on peut pas se mettre à chercher le secret de Dieu qu'est-ce qu'il cache derrière qu'est-ce qu'il veut faire est-ce que mais la vérité va apparaître je donne un exemple je donne un exemple l'engagement citoyen de Barack Obama est-ce que quand il s'engageait dans sa circonscription tout simplement à Chicago quand il se battait pour des actions citoyennes et littait contre par exemple la toxicomanie la délinquance dans les rues faire de telle sorte que la situation change le changement ça a été toujours son leitmotiv change maintenant est-ce qu'à cet époque on peut soupçonner qu'on croit qu'il utilise cela à des fins politiques pour qu'il devienne aujourd'hui président mais là on savait que c'était un politicien c'était un politicien un autre exemple le cas de Khalid Djalou son exemple citoyen tout à l'heure moi quand je parlais tu es devenu un politicien je suis devenu un politicien non parce que quand il devient un politicien on connait le politicien je suis devenu ça je finis s'il te plaît tout à l'heure je commençais par la problématique majeure de la citoyenneté oui certes il y a des actions citoyennes qui se posent tous les jours chaque jour que je fais dans le pays les associations je ne parle pas très bien ou alors vous pouvez me corriger les associations qui se lèvent pour nettoyer le quartier ça c'est des actions citoyennes à saluer les associations par exemple qui luttent contre la pauvreté ça c'est des actions citoyennes maintenant moi ce qui m'intéresse c'est au plus haut sommet de la citoyenneté c'est à dire le fait que Murtu Diop le père son âme disait il faut qu'une nation ait des symboles des choses c'est à dire quand tu entends l'hymne nationale ça te parle tu es prêt à prendre un fusil à aller défendre ton pays moi personnellement qui te parle moi j'ai toujours dit les gens pour me catholéguer et dire peut-être que je suis toujours perché dans mon monde mais quelque part je me dis toujours que la Mauritanie j'ai fait mes études à Mauritanie j'ai étudié le Kulila j'ai étudié mais quelque part je n'ai pas senti ce patriotisme de la nation en tant que tel parce que tout simplement j'ai grandi dans un pays fracturé quelque part ce n'est pas pour pour diviser c'est pour quelque part on est en philosophie je veux faire une situation concrète faire une analyse concrète d'une situation concrète c'est-à-dire partir des réalités concrètes du pays pour dire ce qu'il en est au niveau de la citoyenneté au niveau même où la citoyenneté devrait avoir un sens ok merci alors je suis désolée mais là je vais laisser la parole à ma soeur quand même on va être galant moi j'ai envie de l'envoyer encore plus loin je vais mettre les deux pieds dans le plat on y va très bien attends juste oui vas-y réponds après j'ai une question excuse-moi moi ce que je voudrais savoir c'est que du coup si je t'écoute si je vais au bout de ton raisonnement est-ce que tu sous-entends d'une certaine façon que selon son origine ethnique l'engagement citoyen est différent oui très bonne question synthétique parce que par exemple rien qu'avant Cher avant Cher c'était dimanche vous me corrigez moi je suis complètement il y a trois jours il y a trois jours le dimanche dernier il y avait une journée culturelle qui représente la Mauritanie c'est Paris ah oui je ne l'ai ni entendue ni dada ni dèv c'est un monsieur métis qui a voilà mort quelque part mort mortanais quelque part qui m'a parlé de cet événement les jeunes quand je vis la vidéo j'ai vu une partie de la population du pays les meurent c'est à dire que même par exemple un événement qui est organisé par l'ambassade de la Mauritanie un événement qui est organisé par les institutions du pays tu vois des boubous et d'une couleur je ne sais pas si vous me comprenez j'entends voilà les autres ne l'entendent pas ils ne sont pas au courant il y a un problème de circulation ou d'information mais qu'est-ce qui fait cela c'est parce que je ne fais pas l'hypocrite le jeune homme se sent plus patriote par rapport à l'état qu'un jeune noir qui se sent quelque part exclu rien que les informations ne nous arrivent pas c'est-à-dire quand il y a des événements qui viennent de la part de l'état on ne trouve pas toutes les couches il y a un manque de communication je pense que ça manque de communication manque de communication c'est un euphémisme ok c'est pas un problème de manque de communication c'est plutôt certains se sentent patriotes parce que tout ce soit ils sont privilégiés et d'autres se sentent moins patriotes parce que tout simplement ils se sentent exclus mais cela ne nous empêche pas le débat là il est en train d'aller dans une tournure qui n'est pas la bonne bon tu vas recevoir comment ça se met pas la bonne comment ça se met pas la bonne on va équilibrer le débat moi j'aimerais que tu nous cites des exemples d'engagement de jeunes que tu connais Mauritania ou non parce qu'on parle aujourd'hui d'engagement là on allait sur un aspect effectivement que j'entends parce que pour s'engager aussi il faut qu'il y ait cette cohésion il faut qu'il y ait cette union et on le ressent peut-être pas en Mauritanie mais en dehors de ça il y a des gens qui oeuvrent quotidiennement il y a des gens qui sont sur le terrain il y a des gens qui travaillent il y a des gens qui sont engagés et ceux-là on ne va pas les négliger donc Fatou s'il te plaît Bismillah après il faut quand même reconnaître le caractère particulier de la population mauritanienne et de sa composition et de son histoire etc que par exemple moi qui suis malienne on a peut-être moins au Mali que nous aujourd'hui l'engagement patriote malien il y a son paroxysme avec au retour de monsieur notre président c'est un autre c'est un autre c'est un autre c'est un autre c'est-à-dire qu'on a rarement vu en Afrique un président autant plébiscité par son peuple c'est même je dirais des situations plutôt rares en Afrique parce que nos présidents sont rarement placés par nous-mêmes donc pour une fois qu'il y en a un qui a été choisi et qui a apprécié il a été choisi tu penses ? en tout cas il est porté papa on va ressembler les choses on peut parler de son soutien c'est vrai on va ressembler quand même désolé de vous on peut pas dire qu'il est largement soutenu dans la mesure où toutes les voix discordantes sont aujourd'hui en prison au Mali merci Fatou continue s'il te plaît mais si je vois par exemple on va parler de la diaspora en particulier ce qui est important c'est pas réellement de soutenir le président ou pas c'est que l'arrivée de cet homme qui incarne on s'en fout qu'il le fasse vraiment ou pas mais en tout cas il incarne quelque chose de patriotique qui fait que par exemple pour nous maliens de la diaspora ça a juste réveillé en tout cas le patriotisme dans les gens qu'on le soutienne ou qu'on ne le soutienne pas qu'on ait envie qu'il y ait des élections pour mettre un autre président à sa place ou pas il y a un réveil ça veut dire que ce qui est important à retenir c'est que les gens s'intéressent à la politique du Mali c'est des jeunes que moi je côtoie on n'avait jamais de débat entre maliens c'était très très rare à part ceux qui sont très très engagés nos abdoulahediens abdoulahediens il y en a partout très finis il y en a partout il y a les mecs il y a tous un peu d'accord c'est un modèle qui se répète dans tous les pays on a des abdoulahediens des clones d'abdoulahediens on est là aussi donc est-ce que tu as des exemples toi concrètement parce que je sais que c'est intéressant ce que tu dis en fait par exemple à un niveau local ne serait-ce que au niveau de la commune par laquelle je suis en fait on a une mobilisation simplement de la diaspora malienne qui se retrouve pour simplement avoir des dialogues citoyens entre eux là je suis intégrée c'est la première fois de ma vie que je suis sur WhatsApp dans des groupes qui parle politique malienne et ça ce sont des initiatives qui viennent d'une personne lambda de la diaspora malienne et on se regroupe en fait les maliens cherchent à se regrouper il n'y a pas si longtemps que ça il y a eu un appel du président pour faire un dialogue inter malien entre ceux de la diaspora etc bon bah il y a quand même des gens qui se sont déplacés la même configuration il y a 5 ans tout le monde s'en fout complètement en France donc aujourd'hui moi je le ressens et l'énergie est quand même différente et que ce soit autour de ce président ou pas il y a au moins un intérêt qui s'est réveillé pour le patriotisme du pays c'est de la bonne direction ou de la mauvaise direction c'est ça le citoyen c'est juste il a pas la parole après je te retrouve parce qu'il est en boubou c'est ça c'est un problème avec les boubou je voudrais juste le citoyen africain je voudrais juste recentrer je voudrais que cela le débat vous l'orienter très politique moi je voudrais qu'on l'oriente de manière générale l'engagement citoyen on peut pas faire c'est lié moi je vais parler du côté social si tu veux voilà merci par exemple par exemple parler de la diaspora bon j'aurais été bien ordonné je ne commence pas par les gens de mon village par exemple de Bababé par exemple c'est ça je connais Bababé je ne connais pas Kédi je ne connais pas Mauder ni Kliqa donc par exemple l'association de Bababé en Belgique se sont réunis ils ont envoyé des ordinateurs au village il y a aussi un problème de gestion aussi parce que les gens qui sont ici ils veulent quand même oeuvrer pour les gens du village faire quelque chose mais tu envoies des ordinateurs mais tu n'as pas de gestionnaire parce qu'ils pensent que nous qui sommes là on ramasse l'argent ou bien les gens qui sont au pays aussi tellement le système il est mal fait que les gens quand ils donnent de l'argent ils vont mal gérer ou bien qu'il y a aussi l'association de Bababé en France qui ont ouvert une bibliothèque pour moi ça c'est un engagement important mais parfois les gens ils n'attendent pas ça comme tu as dit ils veulent survivre quand ils ouvrent une bibliothèque est-ce que ça les intéresse quand ils amènent des ordinateurs est-ce que ça les intéresse c'est parce qu'il y a un problème de cohésion aussi ok je peux je vous laisse il devait parler je t'en prie je ne l'ai pas non en fait ça va paraître extraordinaire au moins dire du bien de l'État bon italien c'est pourtant je vais je vais le faire je trouvais quelque chose que l'État a fait de très bien c'est d'avoir introduit la liste des jeunes durant les élections législatives passées donc il y a une loi qui oblige tous les partis à présenter des candidats d'un certain âge il y a une liste des jeunes et il n'y a que les jeunes qui sont qui sont candidats sur cette liste et ça a permis d'introduire beaucoup de jeunes maurétaniens aujourd'hui ce qui a permis d'ailleurs aux jeunes maurétaniens de s'intéresser encore plus à la politique je vais citer un règne qui est député aujourd'hui de la nation il y a beaucoup d'autres jeunes maurétaniens des jeunes maires aussi des jeunes maires aussi le maire d'IDP pour le soir avec le maire de Silly Babi c'est une certaine bâtre il est très jeune il est aujourd'hui maire de la plus grande ville de la région de Guiti Manga donc ça c'est aussi quelque chose de très bien que fait l'État maurétanien comme pour la liste des femmes aussi qui a permis aussi d'introduire plus de pourcentages de femmes à l'Assemblée nationale maurétanienne aujourd'hui ça c'est pas mal c'est un bel exemple finalement tu parles de tu rejoins en plus ce que tu disais tout à l'heure sur l'éducation c'est que ça oeuvre pour la représentativité finalement ça permet aux jeunes ça montre aussi que l'exemple doit venir de haut c'est ça moi je peux être jeune je peux être jeune et être députée je peux être femme et être mère la chaîne c'est très importante c'était au pays le Sénégal aujourd'hui est dirigé par un président qui a 44 ans 44 ans c'est inéditant c'est le plus jeune président élu d'Elia c'est important de le signaler qu'il est le plus jeune je suis présent aujourd'hui dans notre région j'aimerais juste te poser une question qui s'adresse à toi que penses-tu du Conseil national de la jeunesse maurétanien ? Conseil national de la jeunesse maurétanienne il n'est pas au courant que ça existe c'est au sein de l'Assemblée nationale ou c'est... il n'est pas au courant que ça existe c'est une institution qui a été créée justement pour rassembler la jeunesse pour parler peut-être que ce soit que je suis un mauvais exemple de citoyen je peux dire ça et j'ai jamais raison c'est à dire la télé maurétanienne la télé maurétanienne elle ne me fait pas me jaser je ne fais pas une télé qui me parle pourquoi ? parce que tout simplement on a l'impression que cette télé ne représente qu'une communauté je reviens encore en charge il ne nous reste plus beaucoup de temps alors est-ce que tu peux être juste un peu synthétique il ne faut pas qu'on nous mette dans l'étoile laissez-nous développer nos arguments moi ce que je veux dire ce que je veux dire de manière très très concrète c'est que si l'état veut promouvoir la citoyenneté en Mauritanie il va falloir qu'elle revoie les bases fondamentales de la citoyenneté à savoir la fraternité adresse-toi à la caméra la fraternité la solidarité l'égalité la justice comme l'ont fait les afro-américains quand ils ont voulu se battre pour le droit citoyen on en mange un martin de trekking je veux dire par là tant que l'état mauritanien ne s'est pas débarrassé des querelles idéologiques de sentiments idéologiques panarables jusqu'à vouloir nier une partie de la population la citoyenneté posera problème ok maintenant je suis d'accord comme on vient de dire tout n'est pas mauvais il y a des hommes politiques qui sont animés de bonnes intentions qui veulent faire des choses on va peut-être me jeter des pierres mais Razouani par exemple je sais qu'il a quelque part certaines bonnes intentions de vouloir amener à ce que le pays va vers l'unité nationale la cohésion même si même si pour le fait il va falloir faire très mal faire très très mal merci je suis désolé on va devoir on va continuer je voulais je voulais je voulais je voulais en quelques mots si tu peux conclure je t'en prie pour conclure je dirais tout simplement pour que nous qui sommes un peu hors jeu de ce qui se passe dans le pays qu'on se reconnaisse entièrement dans le pays on veut qu'il y ait une volonté politique d'aller vers l'international pas une volonté politique de manière hypocrite en 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 instrumentalisant cela pour des projets politiques mais plutôt pour des projets citoyens pour que chaque Mauritanien puisse se reconnaître dans l'entité étatique puisse se reconnaître dans l'entité sociale et intégrer socialement économiquement et politiquement dans le pays c'est ça en ce moment qu'on pourra parler de citoyenneté merci à vous Patou je m'adresse à toi quel conseil je te demande de regarder de la caméra quel conseil tu donnerais à des jeunes pas forcément des Mauritaniens de manière générale pour justement pour parler d'engagement de citoyenneté quel conseil tu pourrais donner à ton jeune frère à mes jeunes frères mais du coup de toute technique bien sûr moi ce que j'ai envie de dire c'est que le point de départ en fait de la citoyenneté à mes yeux c'est d'abord soi donc je n'attends pas que ce soit l'État qui me dise ce que je suis donc que l'État soit d'accord ou ne soit pas d'accord si je dis que je suis mauritanienne ben comme valide ou pas je me suis bon et je pense que déjà si on part t'es prête t'es prête à mener le combat c'est-à-dire quand t'es nié dans le pays tu ne peux pas faire fi de l'État tu ne peux pas te mettre à l'écart de l'État maintenant la citoyenneté n'aura de sens ta citoyenneté n'aura de sens au moment où tu te sens exclue c'est quand t'es mené à mener le combat à avoir le point élevé à dire je suis prêt à mourir pour mes droits là t'es une citoyenne entière dans tout son absolu je suis d'accord avec toi mais en fait si tu veux c'est comme un cercle soit vicieux soit vertueux et c'est un peu comme si on avait l'impression que les deux cercles se battaient l'un contre l'autre donc dans le cercle vertueux je suis mauritanienne mon voisin est mauritanien et parce que nous nous sentons tous individuellement mauritanien nos forces s'unissent et nous avançons dans une même direction donc à un moment donné nous renversons si tu veux la vapeur dans le sens où on n'a plus le choix en face que de nous reconnaître en tant que mauritanien donc l'union fait vraiment la force quand on parle de minorité pour moi c'est un vrai fait ça part de soi d'abord et pas forcément être en toi qui parle beaucoup de Martin Luther King etc et même si on va plus loin encore de l'esclavage c'est pas le maître qui a donné la liberté à l'esclave ah merci merci c'est une très belle note de conclusion bon merci beaucoup c'est agréable en tout cas de discuter de ce sujet je vois que c'est très passionnant mais avant de conclure et de terminer moi j'aimerais partir sur quelque chose de positif on a beaucoup parlé de politique on a parlé vous avez évoqué des sujets différents des avis différents pour certains les jeunes manquent d'engagement pour d'autres c'est un peu à cause de l'état si je peux dire ça mais j'ai envie de faire aujourd'hui un hommage j'ai envie de rendre un hommage à deux personnes qui sont très engagées deux mauritaniens je vais parler de Saledia je sais pas si vous connaissez il est très engagé auprès des orphelins il fait un travail noble et c'est un jeune de la diaspora il est né ici et il travaille beaucoup au Mauritanie ce qu'il fait c'est vraiment extraordinaire il est au côté il a la nationalité mauritanienne ça je n'ai pas posé cette question mais c'est quelqu'un qui est très sur le terrain et à côté des populations démunies on voit des citoyens un modèle j'ai un deuxième un deuxième exemple à citer Raïd Diabou pour moi c'est quelqu'un qui parle avec le cœur qui parle avec la hargne ça se voit que c'est quelqu'un d'engagé il n'y a pas de je veux dire il fait son travail il est auprès des populations il porte le message devant les institutions et quand il parle ce monsieur là je l'ai découvert sur les réseaux sociaux et quand il parle on a envie de l'écouter voilà donc j'ai envie de donner ces deux exemples d'engagement et j'ai un troisième exemple sans étiquette politique de manière générale moi quand je l'écoute quelqu'un qui vient de l'extérieur il n'est pas engagé en fait il est très engagé c'est un choix politique mais c'est quelqu'un quand même qui se bat aujourd'hui pour la Mauritaine il porte des messages qui va aux côtés des populations démunies il va jusqu'au Bidimara c'est vrai il est en campagne électorale c'est vrai mais même avant d'être en campagne électorale en tout cas je vais laisser Fatou conclure avec un message j'aimerais ajouter une troisième personne à ta liste qui finalement cette personne pour le coup qui n'est pas du tout engagée politiquement en tout cas qui ne fait pas une action dans un but politique pour l'instant non je ne pense pas que ce soit son projet en tout cas c'est un vrai projet plus humaniste il n'y a aussi en fait cette personne-là elle a une capacité à créer des ponts entre Mauritaniens du monde et Mauritaniens sur place et je crois que cette personne-là c'est toi ce soit ah bravo est-ce que je peux rajouter quelque chose elle est un bon exemple de l'Orient finalement de personnes qui mettent des actions c'est pour cela qu'elle a proposé ce sujet qui mettent des actions sans visée politique derrière et uniquement dans le but de rassembler le peuple Mauritaniens moi je voudrais juste dire qu'il ne faut pas toujours qu'on se demande ce que notre pays peut faire pour nous voilà il faut aussi charité bien ordonnée commence par soi-même c'est vraiment ce que je disais charité bien ordonnée commence par en tout cas en tout cas en tout cas chers collègues Amadou Ali Fatou Abdoulaye j'ai été ravie de partager ce bon moment avec vous ça a été des échanges très riches très intéressants malheureusement le temps est pour en tout cas on aura l'opportunité de parler d'autres thématiques dans les prochaines éditions merci à vous pour vos discussions intéressantes et on se dit à très vite suivez-nous et restez connectés tout le monde assalamualaikum les auditeurs de RMI voter pour moi ça doit être naturel je ne pensais pas qu'on pourrait se trouver dans la situation dans la crise donne mounyetan